Dans votre édito Thomas Le Grand ce matin, Notre-Dame-des-Landes, suite mais pas fin. Oui, Manuel Valls dit que le chantier doit commencer, entendez bien la subtilité, il n'annonce pas l'arrivée des bulles de zers. Il demande, je cite, au maître d'ouvrage de mettre en œuvre les démarches qui permettront de démarrer les travaux. En fait, il montre des gros bras de l'exécutif, mais ne les utilise pas. Il faut dire que la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, elle est ministre de l'écologie. Donc, elle est contre l'aéroport géant, symbole d'un modèle passéiste et énergivore. Deux logiques s'opposent, seulement celle du Premier ministre n'est pas basée sur la conviction que cet aéroport est indispensable pour l'économie du Grand Ouest, puisqu'à son arrivée à Matignon, il était plutôt pour l'abandon de ce projet. Non, Manuel Valls a surtout la conviction qu'il faut restaurer, ou au moins faire mine de restaurer, l'autorité de l'État sur ce site où elle est bafouée au vu et au su de tous. Mais François Hollande lui a demandé de ne pas bouger ni dans un sens ni dans l'autre. Il ne faut braquer ni les écologistes ni les élus de la région favorables au projet. Et qui l'ont fait approuver par les assemblées locales concernées quand même. Oui, mais aujourd'hui, des groupes organisés de militants soutenus par une partie de la population vivent sur place à la moindre incursion des forces de l'ordre. Eh bien, ce sont des dizaines de milliers de protestataires qui rappliqueront de toute l'Europe. Notre-Dame-des-Landes est devenue, pour Manuel Valls, un abcès de non-droit insupportable. Il va même jusqu'à parler de militants ultra-violents concernant les zadistes. Alors, c'est un peu exagéré. S'ils sont ultra-violents, alors les bonnets rouges étaient des djihadistes de Daesh. Il y a bien quelques anards qui fabriquent des cocktails monotophes, une poignée d'adeptes de l'insurrection qui vient de Julien Coupa. Il y a quelques punks à chiens. Mais la plupart des militants sur le site sont des écolos un peu idéalistes qui font des potagers et tentent d'inventer un mode de vie loin du consumérisme et de l'addiction au carbone. Déloger ces militants par la force, c'est risquer de créer un cycle de violence potentiellement meurtrier, comme à Syvins. On peut toujours, comme le souhaitait François Hollande et avant lui Nicolas Sarkozy, on peut toujours laisser traîner l'affaire grâce à des recours juridiques inépuisables. Si l'on veut, ça n'en finira jamais. Pourtant, il y aurait une façon de trancher. Il suffirait au président d'ordonner l'abandon du projet pour, truc dingue, mettre en accord ses mots et ses actes. Il se fait en ce moment l'ambassadeur à travers le monde de la transition écologique pour obtenir un accord en décembre lors de la COP21. Et puisqu'il faut changer de modèle, commençons par Notre-Dame-des-Landes. Cette solution pourrait même apparaître comme un acte politique courageux et fondateur d'une prise de conscience. Mais si Manuel Valls continue à faire de Notre-Dame-des-Landes une question d'autorité de l'État, s'il se braque, l'éventuel abandon du projet apparaîtra comme une capitulation. Manuel Valls est en train de rayer une solution politique qui s'offrait au président. Une solution que lui conseillait par exemple Nicolas Hulot. Et cette occasion de sortir d'une pitoyable et usante impasse ne se représentera pas de si tôt. Thomas Legrand, merci. 7h48. Sous-titrage Société Radio-Canada